Victor, jeune noir américain d'origine lointaine, discute avec un arbre raconteur. Le décor est posé par Kombas lui-même dans le texte qui accompagne ce tableau, peint en 1986. A première vue, on est face à une scène pastorale. Le personnage central, en bleu de travail, chapeau de paille visé sur la tête, est dans un champ de blé d'un jaune éclatant. Il est entouré d'un lapin rose et d'un arbre surmonté d'un petit oiseau. Tous les protagonistes sont souriants sous un ciel bleu azur. Les montagnes en arrière-plan semblent nostalgiques, nous indiquent Kombas. Elles sont en effet témoins de ce qui s'est joué ici il n'y a pas si longtemps que ça. Robert Kombas aime associer à ces images des textes, des légendes, souvent humoristiques, mais qui nous aident dans la compréhension de son travail. En effet, à y regarder de plus près, les montagnes pointues ressemblent tristement aux cagoules que portaient les membres du Ku Klux Klan aux Etats-Unis. L'arbre, le vieil arbre effeuillé aux allures d'un arbre potence, et Victor, au centre de la composition, qui nous regarde, nous interpelle sur son histoire. Dans cette œuvre de jeunesse, Robert Kombas traite avec légèreté et gaieté une période sombre de l'histoire moderne, l'esclavage. Robert Kombas a une grande culture historique, biblique, mythologique, qui inspire son imagination débordante. Mais l'inspiration principale est la culture populaire, et notamment la bande dessinée. Le cerne noir, qui entoure les aplats de couleurs, chaque centimètre carré de la toile est occupé par un ensemble de détails. Robert Kombas est un des chefs de file de la figuration libre, et il est incontestablement spontané. Il met ses tripes sur la toile, il peint la vie sans concession, il peint ce qui le passionne, les femmes, les batailles. Robert Kombas décrit notre société contemporaine souvent crûment et violemment, mais il introduit toujours une note d'humour et de grotesque. Robert Kombas est un des principaux représentants de la scène artistique française contemporaine, et dans notre tableau, il exorcise un moment grave de l'histoire en l'interprétant avec beaucoup de gaieté et de dérision. Sous-titrage Société Radio-Canada